bonjour à vous dans cette petite vidéo je vais vous montrer comment faire cette très belle robe là je l'ai fait taille enfant vous pouvez l'adapter à n'importe quel âge je vous montre les très beaux motifs qu'il y a dessus elle est vraiment très jolie et très très sympa alors pour réaliser cette belle robe tout âge toute laine et tout coton vous allez mesurer vous avez mesuré la nuque là vous allez faire un nombre de mailles chaînettes qui correspond donc un nombre de mailles chaînettes avec votre laine votre coton qui fait juste la longueur de la nuque la seule chose c'est que le nombre de mailles chaînettes ici doit être de chiffre pair tout simplement donc là j'ai déjà mis mon petit dessin pour un exemple vite fait on va dire qu'ici j'ai trouvé 20 mailles chaînettes donc ça va correspondre à ça la partie du dos 20 mailles chaînettes ensuite vous devez rajouter ici ça va être la partie arrière de la manche et la partie avant on doit diviser 20 par 2 ce qui ferait 10 d'un côté et 10 de l'autre de ce côté c'est pareil la manche à l'arrière et la manche à l'avant donc ça ferait également 10 et 10 donc le nombre de mailles chaînettes vous allez trouver ici de départ qui doit être chiffre pair vous allez faire donc x 2 moi par exemple à mes 20 x 2 ça ferait 60 donc mes mailles de départ à moi ça ferait 60 mailles chaînettes si vous avez trouvé 30 ça ferait 30 ici 30 sur la gauche et 30 sur la droite vous additionnez et ainsi de suite ça vous donne le nombre de mailles de départ en fonction de l'âge de l'enfant en fonction du coton de la laine vous allez prendre comme ça vous pouvez faire pour qui bon vous semble avec la laine vous aurez choisi donc je vous laisse mesurer la nuque faire un nombre de machinette chaînette pardon pair et ensuite le nombre de machinette pair ici vous allez le multiplier par 2 et vous allez faire un nombre de machinette qui correspond à vos mesures alors moi pour cette belle robe j'ai pris du mauve de la laine mauve avec l'aiguille de crochet numéro 3 et demi donc on va faire notre nœud de base et là donc vous allez faire le nombre de machinette que vous avez trouvé dans vos calculs tout simplement je vous laisse faire on se retrouve de suite voilà donc dès que vous avez fait le nombre de machinette correspond à vos mesures on va faire une dernière chose on va faire trois mailles en l'air de plus donc une deux trois on va faire un jeté on va compter une deux trois quatre à la cinquième maille on commence à faire des brides là donc on a deux brides puisque les cinq mailles les quatre mailles où on a tourné compte déjà comme une bride dans la suivante vous faites une bride à nouveau dans la suivante également donc je vais vous remontrer avec le dessin le nombre de brides que vous devez faire ici comme on avait fait comme je vous ai montré au début là on va commencer par la manche la partie avant donc si vous aviez trouvé on va dire 20 mailles chaînette ça faisait 10 et 10 donc là vous allez faire 10 brides si vous avez trouvé que c'était 20 vous en faites 20 30 vous en faites 30 ce qu'il faut c'est que le résultat ici vous fassez le nombre de brides vous avez trouvé quand vous avez divisé par deux donc ici je vous laisse faire nombre de brides que vous avez trouvé on se retrouve au moment où on va devoir faire les mailles en l'air pour ensuite rattaquer le même nombre de brides de l'autre côté donc voilà dès que vous avez terminé le nombre de brides que vous avez trouvé on va faire deux mailles en l'air on ne va pas passer deux mailles ou autre on va aller directement dans la maille suivante et on va reprendre le même principe le nombre de brides vous venez de faire de ce côté vous allez faire de ce côté là maintenant si vous avez fait 10 vous en faites 10 si vous en avez fait 20 vous en faites 20 vous faites simplement le même nombre de brides vous venez de terminer quand vous avez fait le même nombre de brides on va refaire deux mailles de séparation on va directement dans la prochaine maille on va pas en passer et là par contre on va faire je vous montre bride sur bride cette fois ci vous allez faire sur la totalité de la première mesure que vous avez trouvé donc si vous avez trouvé 20 mailles chaînette de départ ensuite on a multiplié là d'un coup vous en faire 20 ce qui fait 10 et 10 20 si vous avez fait 20 et 20 donc là vous en faites 40 là on va simplement faire le nombre de mailles de brides qui correspond à l'addition des deux côtés voilà alors quand vous avez terminé comme ici on va refaire deux mailles de séparation on va aller dans la maille suivante et on va à ce moment là de nouveau faire le nombre de brides qu'on a fait quand on a trouvé notre division donc le même nombre de brides qu'on a fait de ce côté là pour démarrer si vous avez trouvé 10 donc vous repartez pour 10 20 vous repartez pour 20 on refait exactement la même chose que de l'autre côté alors quand vous avez terminé on va refaire nos deux mailles de séparation on va aller dans la maille suivante on va reprendre le même procédé et cette fois ci là il devrait vous rester le nombre de mailles qui correspond au brides que vous venez de faire de ce côté si vous en avez fait 10 ici pour faire 10 là donc il va vous rester normalement le bon nombre de mailles je vous laisse terminer le vôtre je finis le mien on se retrouve après donc quand vous avez terminé ça vous donne une sorte de petit comme ça comme ça de petit carré pas fermé ensuite on va tourner notre travail on va passer sous la première bride donc ici bien la maille qui se trouve là on va chercher notre fil en fait une maille serré qui va compter comme notre première maille en l'air deux de plus ce qui compte comme notre première bride ensuite on va faire une bride dans chaque bride tout simplement sans rien d'autre jusqu'à ce qu'on arrive dans l'espace dans les deux maillons l'air de séparation donc là vous faites simplement bride sur bride voilà donc on a fait notre dernière bride avant l'espace alors à l'intérieur de chaque espace vous allez faire une bride deux mailles de séparation et toujours dans le même espace on refait une bride ensuite on va reprendre bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive à nouveau dans l'autre espace on refait exactement la même chose donc là on avance bien on bride sur bride voilà donc on est arrivé de nouveau à l'espace on refait la même chose une bride à l'intérieur deux mailles de séparation et toujours dans le même espace vous refaites une bride là vous reprenez le même principe bride sur bride jusqu'à l'espace suivant vous allez refaire exactement la même chose vous allez donc bride sur bride jusqu'à l'intérieur de l'espace vous allez faire une bride deux mailles de séparation une bride à nouveau vous refaites bride sur bride jusqu'au prochain espace vous refaites pareil une bride deux mailles de séparation une bride à nouveau et là vous terminez bride sur bride sans oublier la dernière les mailles qu'on avait tordu au départ font partie d'une bride c'est une bride donc celle-là également vous la faites en bride autrement vous manquez une bride par la suite alors je laisse terminer votre tour de cette façon là on se retrouve pour entamer le troisième ensemble alors quand vous avez terminé votre deuxième tour on va retourner notre travail on va rentrer bien dans la première bride ici chercher notre fil faire une maille serré plus de mailles en l'air ça nous fait trois mailles en l'air notre première bride ensuite on va refaire le même procédé bride sur bride jusqu'à l'espace à nouveau automatiquement maintenant vous aurez une bride de plus à faire puisque dans l'espace précédent on a mis une bride donc là vous aurez une bride de plus par rapport à ce que vous avez mis au départ c'est normal parce que la robe s'agrandit au fur et à mesure alors bride sur bride jusqu'à l'espace à nouveau et donc à nouveau dans chaque espace on va refaire une bride à l'intérieur deux mailles de séparation et toujours dans le même espace vous remettez une bride et là vous reprenez le même procédé qu'avant bride sur bride jusqu'au prochain espace bride sur bride et là vous pouvez vous remettez une bride de plus et dans l'espace vous refaites à nouveau donc une bride de mailles de séparation et dans le même espace vous remettez une bride et là vous reprenez le même principe bride sur bride jusqu'au prochain espace où vous refaites exactement la même chose une bride deux mailles de séparation et une bride à nouveau vous allez donc faire ce même procédé jusqu'au prochain espace vous remettez une bride deux mailles de séparation une bride bride sur bride prochain espace pareil une bride deux mailles de séparation une bride bride sur bride vous allez faire ce procédé sur un nombre de tours qui dépend de la personne acquis pour qui vous le faites si vous n'avez pas l'enfant sous la main vous pouvez pas voir avec un habit de l'âge concerné peut très bien le faire vous allez faire un nombre de tours exactement de la même façon il n'y a rien qui change c'est pour ça qu'une vidéo de deux heures alors qu'il n'y a rien qui change ce serait dommage pour vous vous allez faire ce même procédé jusqu'à ce que je vais plier mon travail ici on a donc la partie arrière et la partie avant de la manche un peu plus loin dans la vidéo on va les unir ensemble là de l'autre côté c'est pareil l'espace ici va aller avec l'espace de l'autre côté pour faire la manche donc vous allez faire un nombre de tours que quand vous posez la bille sur l'enfant ou sur la bille vous puissiez prendre la partie avant et la partie arrière ensemble comme ça sans trop tirer sur les deux côtés vous posez sur l'enfant à qui c'est destiné si vous arrivez à attraper la partie de devant et la partie de derrière par ce petit espace là sans trop tirer dessus c'est que c'est bon vous avez atteint le bon nombre de tours de l'autre côté donc c'est exactement la même chose ou si vous avez un habit vous posez sur la bille puis vous regardez au moment vous avez fait le bon nombre de tours pour terminer pour qu'on puisse ensuite continuer le reste alors je vous laisse faire le nombre de tours qui correspond à la personne à qui c'est destiné on se retrouve après alors quand vous avez fait le nombre de rangs nécessaire on va entamer un nouveau rang donc vous avez fait vos rangs que vous avez bien pris des deux côtés pour être sûr que ça faisait bien la manche sans trop tirer dessus vous entamez un nouveau rang jusqu'au premier espace dans le premier espace on va faire une bride ensuite on va faire une deux trois quatre mois je vais faire quatre mailles en l'air je vais aller dans le prochain espace de deux mailles en l'air et je fais une bride à l'intérieur les quatre mailles en l'air ici vous certainement qu'il vous en faudra peut-être plus en fonction de l'âge de l'enfant donc quand vous avez vu ici donc là vous aviez la bonne le bon nombre de rangs faut essayer de voir est ce qu'avec quatre mailles de séparation pour aller jusque de l'autre côté si ça fait peut-être malgré tout trop serré ensuite pour l'enfant donc vous rajoutez deux de plus ou encore de vous en vous rajoutez toujours par deux brides vous enlevez deux brides ça aussi ça a essayé sur l'enfant pour que l'enfant puisse quand même passer son bras qui est un petit peu on va où l'habiller donc il est quand même des habits qui puisse quand même porter d'autres habits moi j'en ai fait quatre ma robe est destinée à un enfant de 0 à 1 mois donc je pense que là même quatre ça va être un petit peu trop large et ensuite donc dès que vous avez fait une bride dans l'espace de votre droite les mailles de séparation nécessaires pour la personne à qui elle est destinée vous refaites une dernière bride dans l'espace d'après et là vous reprenez brides sur brides jusqu'au prochain espace on va refaire exactement la même chose pour le nombre de mailles de séparation entre les deux c'est vraiment pas difficile quand vous posez la bille sur l'enfant sur la bille vous voyez tout de suite jusqu'à combien à peu près comme si vous devez rajouter plus de mailles de séparation ou peut-être en enlever moi je pense que j'en ai mis un peu trop mais tant qu'à faire vous peut-être mieux un petit peu plus large donc là vous faites pareil bride sur bride jusqu'au prochain espace on se retrouve tout de suite pour que je vous remontre comment faire à nouveau alors dès qu'on est arrivé de l'autre côté on va donc faire toujours une bride à l'intérieur des deux mailles en l'air moi je vais refaire mes quatre mailles de séparation je vais aller directement dans le prochain espace des deux mailles en l'air où je refais une bride à l'intérieur ensuite je reprends bride sur bride et là on va aussi également à la fin unir les deux côtés de la robe donc là je fais bride sur bride jusqu'à la dernière je vais faire donc là je viens de faire l'avant-dernière ensuite on prend l'autre côté donc là je vous mets la robe cette façon là tout le monde voit bien on se trouve on a attaché donc les deux côtés les manches avant et arrière et là on se retrouve les deux côtés l'un à côté de l'autre donc ici je vais faire ma dernière bride normal ensuite je vais aller m'accrocher dans la 1 2 3 dans la troisième maille de la première bride de l'autre côté et je ferme avec une maille coulée je viens d'unir les deux côtés de la robe ensuite on va faire trois mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride on va aller dans la prochaine maille on va faire une bride dans la prochaine également là vous allez faire une bride donc chaque bride jusqu'à ce qu'on arrive aux mailles de séparation où il faudra faire une bride dans chaque maille en l'air que vous avez fait donc moi j'ai fait quatre mailles de séparation ce qui veut dire que dans l'espace je dois faire les quatre brides une bride dans chaque maille mais je vous montre donc vous faites bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive aux mailles de séparation voilà et donc là je suis dans mes quatre mailles de séparation que j'avais fait donc je vais être dans la maille pas dans l'espace on travaille pas dans cet espace là on travaille directement dans la maille et vous faites une bride une bride dans chaque maille que vous avez fait pour unir les deux côtés donc 3 et 4 ensuite donc vous reprenez bride sur bride jusqu'au prochain espace à nouveau où vous avez donc vos mailles séparation et vous allez donc faire une bride dans chaque maille que vous avez fait moi j'en ai fait quatre vous peut-être deux ou six ou huit vous devez faire le même nombre de brides que deux mailles de séparation donc vous allez faire ce même procédé sur tout le tour quand vous arrivez donc à vos mailles de séparation vous faites bien une bride dans chaque maille de séparation ensuite de ce côté là vous reprenez bride sur bride jusqu'à ce qu'on ferme ici à nouveau avec une maille coulée dans la troisième maille de la première bride alors dès que vous avez terminé votre tour de cette façon là on va faire trois mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride ensuite vous allez faire bride sur bride tout ce tour à nouveau tout simplement tout ce tour vous allez faire bride sur bride en fonction de l'âge vous pouvez faire deux trois ou quatre tours de plus c'est vraiment à vous de voir en fonction de la personne la seule chose c'est que ce tour si vous allez compter le nombre de brides que vous avez vous avez marqué sur un papier le tour suivant on va faire des petits espaces va passer une maille et faire des petits espaces pour pouvoir mettre un ruban pour celles qui désirent le faire et comme avec la méthode que je vous ai trouvé pour qu'on puisse toutes faire la même chose à des tailles différentes et avec des laines et des cotons différents vous savez qu'il y a une petite astuce après qu'on va devoir mettre en pratique donc là je vous laisse compter vos nombre de mailles et faire un dernier tour en bride sur bride ensuite on va faire les petits espaces dans le prochain on aura besoin de savoir exactement le nombre de brides que nous avons alors je vous laisse faire bride sur bride tout ce tour sans rien de plus ni de moins et profiter pour compter le nombre de brides que vous avez sur donc surtout votre rang après avoir terminé votre deuxième tour et comptez vos brides donc vous les avez marqué sur un coin c'est après que je vous en reparle on va fermer avec une maille coulée dans la troisième maille de la première bride pour celles qui ne veulent pas faire de petits espaces pour pouvoir mettre un ruban il n'y a pas de souci vous pouvez vous arrêter là ou alors tout simplement faire un dernier tour de bride pour les autres on va faire trois mailles en l'air une deux trois plus une maille en l'air qui compte comme séparation on va faire un jeté on va passer la première on va aller dans la deuxième on va faire une bride une maille de séparation on passe la première on va dans la deuxième on fait une bride une maille de séparation on passe la première on va dans la deuxième on fait une bride une maille de séparation on passe la première on va dans la deuxième on fait une bride vous allez faire ce même procédé sur tout ce tour on prépare les petits espaces pour le ruban une maille de séparation on passe la première on va dans la deuxième on fait une bride une maille de séparation on passe la première on va dans la deuxième on fait une bride vous allez donc faire ce même procédé sur tout votre tour voilà donc là on a terminé j'ai fait ma maille couler dans ma troisième maille de la première bride c'est ici qu'on va avoir besoin de savoir le nombre de brides que vous aviez là moi j'ai compté les miens parce que le motif qui va suivre doit être multiple de 9 pour faire le joli motif on doit avoir un nombre de brides ou de mailles multiple de 9 donc vous comptez vos brides regardez s'il est multiple de 9 c'est parfait moi le mien j'ai compté il n'est pas multiple de 9 je dois rajouter 9 brides au mien au prochain tour pour que le motif joue par la suite comptez le nombre de brides regardez combien de brides vous devez rajouter pour avoir un multiple de 9 ensuite vous allez faire donc pour ce tour là on va faire une maille en l'air on revient dans la même maille on fait une maille serrée ce tour on va le faire en maille serrée entre chaque espace on va faire une maille serrée dans chaque bride on fait une maille serrée les espaces une maille serrée et les brides une maille serrée et c'est là justement vous allez rajouter ce qu'il vous manque moi par exemple je vous ai dit mon manque pas neuf qu'est-ce que j'ai dit six il me manque six il me manquait six mailles donc six brides pour avoir le bon le bon nombre de mailles pour le joli motif ce qui veut dire que là par exemple là au milieu je vais faire une simple maille serrée et dans la prochaine bride je fais une maille serrée et une deuxième maille serrée dans la même bride dans l'espace je vais faire une maille serrée dans la bride je vais faire une bride donc sur tout ce tour je vais rajouter dans chaque bride le nombre de mailles qu'il me manque il m'ont manqué six je viens d'en placer une on va dire dans celui là je vais placer la deuxième donc j'en fais une plus une deuxième dans l'espace je vais faire simplement une maille serrée ensuite pareil c'est vraiment pas quand il ne c'est pas du tout compliqué le motif bien au contraire vous pouvez même le faire en jupe faut simplement que le nombre de mailles de départ soit brides ou autres soit multiple de neuf et là c'est pas difficile non plus vous allez simplement rajouter le nombre de mailles qui vous manque après avoir compté le nombre de brides que vous avez s'il n'est pas multiple de neuf vous trouvez le multiple de neuf le plus proche et vous rajoutez le nombre de mailles qui vous manque on va les rajouter ici sur ce tour parce qu'après on va entamer le motif auquel on a besoin d'un multiple de neuf donc moi il me manque six mailles que je vais placer tout autour de mon travail je n'ai placé deux je vais en placer deux de l'autre côté deux par là et deux par là ça me fera mes deux quatre six ça m'en fera huit je vais en placer placer mes six là où bon me semble ensuite on va fermer dans la première maille en l'air de départ que nous avons fait voilà donc après avoir ajouté sur ce dernier tour les mailles qui vous manquait pour avoir un multiple de neuf pour le premier pour le premier tour maintenant on va faire trois mailles en l'air une deux trois on va faire un jeté on va aller dans la maille suivante et on va faire une bride on se retrouve avec un groupe de deux brides on va faire trois mailles en l'air deux trois on va passer la première la deuxième on va dans la troisième maille on fait une bride trois mailles de séparation on va passer les deux premières on va dans la troisième on fait une bride une bride dans la suivante une maille de séparation on va directement dans la maille suivante on fait une bride et dans la suivante une bride ça va être le procédé sur tout ce tour à partir de là en fait donc là on reprend trois mailles de séparation une deux trois on va dans la troisième maille donc on passe les deux premières une deux on va dans la troisième on va faire une bride trois mailles de séparation on passe les deux premières on va dans la troisième on fait une bride dans la maille suivante on fait une bride une maille de séparation dans la maille suivante une bride et dans la suivante une bride également ça vous donne ça donc on fait vraiment que répéter à partir d'ici je vous remontre une dernière fois pour tout ce tour vous refaites trois mailles de séparation 2 3 si vous oubliez comme là tout d'un coup j'ai un blanc ben je regarde juste derrière qu'est ce que j'ai fait après mais mon groupe de quatre brides séparés par une maille en l'air j'ai fait trois mailles en l'air j'en ai passé deux j'étais à la troisième j'ai fait une bride donc j'ai fait mes trois mailles en l'air je passe les deux premières je vais dans la troisième et je fais une bride ensuite on va dire j'ai à nouveau oublié ben je refais trois mailles en l'air donc une deux trois je passe les deux premières une deux je vais dans la troisième je fais une bride je regarde derrière j'ai refait une deuxième en face j'ai mis une maille de séparation et là j'ai refait de nouveau une bride et ensuite une bride à nouveau je vous refais une dernière fois trois mailles de séparation on passe les deux premières en bas dans la troisième on fait une bride 3 mailles de séparation 2 3 on passe les deux premières en bas dans la troisième on fait une bride on fait une nouvelle bride dans la maille en face devant pardon une maille de séparation et on fait une bride dans la maille suivante et une bride dans la maille suivante c'est le procédé que l'on doit faire pour tout ce tour donc voilà j'ai presque fini mon tour parce que je voulais quand même vous montrer donc en partant du principe qu'on a toutes des mailles multiples de 9 on va terminer notre tour de cette façon là donc là je viens de faire les deux derniers les deux derniers espaces automatiquement ici on va les faire donc une bride dans la suivante comme on l'a fait avant une maille de séparation une deux trois et on ferme avec une maille coulée alors ensuite on va faire trois mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride on va aller dans la bride suivante on va faire une bride on va faire trois mailles en l'air une deux trois on va aller dans la prochaine bride et on va faire une bride deux mailles de séparation et dans le même espace dans la même bride on refait une bride on vient de faire un petit v ensuite on refait trois mailles en l'air une deux trois on va aller dans la prochaine bride on va faire une bride là on va refaire le groupe des quatre brides donc dans la suivante on refait la bride notre maille de séparation et on refait à nouveau les deux dernières brides une deux je vais tourner ça un peu comme ça ça ira peut-être mieux donc pour tout ce tour on va faire exactement la même chose les trois mailles de séparation on va aller dans la bride qui sépare les deux carrés vides on va faire une bride deux mailles de séparation dans le même espace vous refaites une bride ensuite on refait trois mailles de séparation on va dans le groupe des quatre brides on fait une bride dans chaque bride une maille de séparation et on finit les deux dernières brides une deux là on reprend trois mailles de séparation on va dans la bride qui sépare les deux petits carrés vides on fait une bride deux mailles de séparation et toujours dans le même espace une nouvelle bride on refait trois mailles de séparation on va dans le groupe des quatre brides on fait une bride dans chaque bride on refait le groupe avec la maille de séparation entre elles donc la deuxième une maille de séparation et on finit le groupe des quatre brides ensuite on reprend la même chose trois mailles de séparation on va dans la bride on fait une bride deux mailles de séparation on retourne dans la même bride on refait une nouvelle bride on refait un v on fait les trois mailles de séparation on va dans le groupe des quatre brides qui sont juste là on va refaire le groupe des quatre brides avec une maille de séparation entre elles donc deux brides une maille de séparation et là vous finissez votre groupe de quatre brides c'est le procédé pour tout ce tour qui sera le deuxième tour donc j'ai fermé de nouveau avec une maille coulée dans la troisième maille de la première bride pour le troisième tour on va faire trois mailles en l'air on va aller dans la bride suivante on va faire une bride on va faire trois mailles de séparation 2 3 on va aller dans la bride suivante qui se trouve là juste avant le v la bride du petit v et dans cette bride on va faire trois brides une deux 3 2 mailles de séparation une bride dans l'espace qui sépare les deux brides on en fait une deux mailles de séparation on va dans la prochaine bride du v ici et on va faire trois brides également une deux trois donc on a fait le 3 brides ici ensuite on va faire les trois mailles en l'air trois mailles en l'air on va aller dans le groupe des quatre brides qui suivent on va donc continuer le même procédé une bride dans chaque bride une maille de séparation entre elles et donc et bride sur bride à nouveau donc là on va répéter la même chose trois mailles en l'air une deux trois on va aller dans la bride qui forme le petit v et on va faire trois brides dans la bride une deux trois deux mailles de séparation on va faire une bride dans l'espace qui se trouve après la bride deux mailles de séparation et on va refaire trois brides dans la dernière bride du v donc une deux et trois ça nous donne ça ensuite on va reprendre la même chose donc on va faire les trois mailles de séparation le groupe des quatre brides on va refaire le groupe une bride dans chaque bride séparé par une maille en l'air et là vous allez reprendre ce qu'on vient de faire sur tout ce tour alors ensuite on va faire trois mailles en l'air qui comptent comme notre première bride on va dans la bride suivante on fait une bride on va faire pour tout ce tour deux mailles de séparation on va les dents et si on voit les trois brides l'on avait fait dans la bride précédente donc là on va faire une bride dans chaque j'ai oublié le jeté ça fait pas une bride une bride dans chaque bride donc une suivante une bride donc les trois brides on va les faire en bride deux mailles de séparation dans la bride qui sépare le groupe des trois brides donc celle là ici on va refaire un v ce qui veut dire que vous allez dans la bride vous faites une bride donc on a refait un v dans la bride du milieu là on fait deux mailles de séparation et dans les trois prochaines brides donc on fait simplement une bride dans chaque une deuxième et la troisième là on fait deux mailles de séparation dans le groupe des quatre brides on va faire une bride dans chaque paquet séparée par une maille en l'air ensuite on refait nos deux mailles de séparation on va aller dans le groupe des trois brides suivantes on va faire une bride dans chaque bride les deux mailles de séparation dans la bride toute seule qui se trouve au milieu on va faire un v donc une bride deux maille de séparation et toujours dans le même espace une bride deux mailles de séparation on passe dans le prochain groupe de trois brides on fait une bride dans chaque bride là on fait nos deux mailles de séparation on passe dans le prochain groupe des quatre brides on va répéter les quatre brides avec la maille de séparation entre elles donc une la deuxième une maille de séparation donc ça c'est le procédé qu'on va faire sur tout ce tour je vous remontre là on met deux brides de séparation deux mailles de séparation pardon de brides on va aller dans le premier groupe de trois brides on va faire une bride dans chaque bride on va faire nos deux mailles de séparation on va aller dans la bride qui se trouve toute seule ici on va faire un v ce qui veut dire qu'on fait une bride deux mailles de séparation on revient dans la même bride et on refait une bride on fait nos deux mailles de séparation on passe dans le prochain groupe des trois brides on fait une bride dans chaque bride là on refait nos deux mailles de séparation on va dans le groupe des quatre brides suivant on fait une bride dans chaque bride une maille de séparation et une bride dans chaque bride vous recommencez deux mailles de séparation puis là vous reprenez exactement le même procédé que je viens de faire sur tous les autres donc voilà c'est ça